... La tradition malgache dit qu'aux enterrements, on chante. Ce matin, le village d'Edissak porte une enfant vers son tombeau. Le rite dure la journée entière et réunit tous les habitants des environs. C'est Marcel, un ancien, qui nous parle de la cérémonie. La tradition indique qu'à chaque fois que l'un des nôtres meurt, on doit tuer un zébu pour honorer son départ. La petite fille qui est morte, j'étais son grand-père. Les hommes forts du village s'occupent de la bête. Le sacrifice du zébu est rare, précieux. Il permet de ressouder le clan au cours de l'épreuve. C'est comme un échange. Le ciel nous prend un mort, nous prenons un zébu. Le lien, c'est le sang. Le sang des hommes contre le sang des zébus. La viande du zébu est immédiatement partagée entre tous les convives. Tiens, prends l'argent. Les contributions de chacun sont répertoriées dans ce grand cahier. Car le prix d'une bête équivaut ici à une année de salaire. Pour ma tribu, le zébu, c'est sacré. Le zébu, c'est une richesse. C'est comme notre propre enfant. Au sud de Madagascar, plus qu'ailleurs, le destin des hommes est lié à celui de leur seule richesse, le zébu. Car ici, ce bovin sert à tout. C'est un moyen de locomotion très commode. Il sert à labourer les rizières. Et aux paysans, il fournit aussi l'engrais. Premier signe extérieur de richesse, le zébu des chaînes les convoitise. Depuis toujours, les voleurs s'en emparent dans l'immensité des pâturages. Mais ces derniers temps, le phénomène de vol de zébu a pris une ampleur inédite. 30 à 40 000 têtes de bétail disparaissent chaque année. Ces vols de masse déstabilisent des régions entières de l'île. C'est au sud qu'agissent les voleurs. Hors des sentiers battus, à l'intérieur des terres, notre destination. Le voyage commence dans un taxi-brousse, bien serré, aux côtés d'une famille malgache en plein déménagement. Ça secoue un peu et ça tangue. Mais cette fois, ça passe. Enfin, quelques mètres plus loin, c'est l'inévitable pan-moteur. A l'intérieur, ça cause non pas de mécanique, mais de la vraie peur du moment. Ces voleurs de zébu qu'on appelle ici les dahls. Quand les dahls débarquent, ils crient, ils utilisent des sifflets. Ils tirent partout. Je me suis cachée, mais j'avais peur qu'ils me repèrent. Les boutiques ferment les unes après les autres. Tout le monde s'en va. Les instituteurs, même les médecins, tout le monde s'enfuit. Il nous faudra encore deux jours de piste pour parvenir dans un des territoires les plus reculés de Madagascar. Ces vastes landes au sud-est de l'île. Ici, il n'existe qu'un seul moyen de communication, c'est de remonter cette rivière. Nous pénétrons maintenant sur le territoire des voleurs de zébu. L'étrange sensation de ne pas être les bienvenus, d'être épiés. Nous ne sommes pas très rassurés. D'ailleurs, notre pierroguier non plus. Les dalles, c'est des violents. Ils frappent. Ils sont sans pitié. Ils ne pensent qu'à tuer. J'ai peur de venir ici, mais je n'ai pas le choix. C'est ma région. Je ne peux pas faire autrement. Sur cette rivière, chaque rencontre est déstabilisante. Qui sont les voleurs de zébu ? Comment les distinguer des simples habitants ? La légende des dalles parcourt le pays. Mais la plupart du temps, ils restent invisibles. Ils n'apparaissent que pour des attaques éclaires. Un des chefs de bande a finalement accepté de nous rencontrer. Méfiant, il nous donne rendez-vous hors de sa forêt. Nous attendions un adulte. Première surprise, il a l'allure d'un enfant. Ravak n'a que 16 ans. Dans la bande que je dirige, on est 50 dalles. On est tous pareils. On est tous des jeunes. On a 16, 17, 18 ans maximum. Les derniers vols de zébu ? Ça varie selon les fois. On a pris 50 bêtes, 80 bêtes. Et le plus gros coup qu'on ait fait, c'est 100 zébu en une seule fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nous qui prenons tous les risques pour voler les zébu. Mais des intermédiaires, nous les achètent beaucoup moins chers que leur valeur. Ils les achètent à peine à moitié prix. Et nous, dans la forêt, on n'a que des racines de manioc à manger. On ne peut rien cultiver. On ne peut même pas manger du riz comme tout le monde. Ou alors, on doit voler pour manger. Je vous le dis, on souffre. Les motivations premières de Ravak, c'est le désir de revanche, la vengeance et l'extrême pauvreté. Si je suis devenu Dahal, c'est que mon père a été tué par d'autres Dahal qui ont volé son troupeau. Je n'avais plus rien. J'ai dû quitter le village pour dormir dans la forêt. A la tête de sa bande de Dahal, malgré son jeune âge, Ravak a franchi toutes les limites. Il ne renie rien. Ah, la dernière fois que j'ai tué quelqu'un ? Oh, ça fait longtemps. Au moins trois lunes. J'en ai tué un par ici. J'en ai aussi tué par là-bas. Des crimes qui alimentent la légende des Dahal du Grand Sud. Avec sa désinvolture, Ravak et sa horde terrorisent une région entière. Ses adolescents volent en priorité les gros propriétaires, comme Edmond. Depuis maintenant trois mois, l'éleveur ne quitte plus sa vieille carabine russe. Je vous le dis, moi, je suis plus tranquille quand je marche avec mon fusil. On ne peut jamais être sûrs de rien. Les Dahal peuvent être dans le coin. Edmond était un homme respecté, le plus gros éleveur du village. Son troupeau comptait trois fois plus de têtes que celui-là, 300 ébus au total, jusqu'à un certain jour de cet été. Les voleurs sont arrivés vers 5 heures du matin. Mon fils rentrait à la maison après avoir gardé les ébus. Et là, les Dahal ont débarqué. Ils se sont mis à tirer des coups de feu. Ouais, ça s'est passé comme ça. Sans aucune assistance, Edmond s'est tout de suite lancé avec des hommes du village à la poursuite des Dahal. Il y a perdu bien plus que son troupeau. Pendant deux jours jusqu'aux montagnes qui se trouvent loin, là-bas, moi et un groupe de villageois, on a tenté de rattraper le groupe de voleurs de zébus. Mais les Dahal ont tué 9 hommes. 9 morts parmi les nôtres pendant la poursuite. Quand j'ai vu tous ces morts parmi les villageois et moi qui suis resté en vie, je me suis dit que ça ne vaut pas la peine. On vit qu'une fois. À Madagascar, on dit que les zébus sont la banque de l'éleveur, son patrimoine. Le troupeau d'Edmond volé, c'est l'héritage de 10 générations qui disparaît. Au village, Edmond avait imaginé un grand avenir pour ses enfants. Ses filles ont fait des études. Elles devaient même un jour partir en ville. Quant à son fils aîné, il ne lui reste que sa force et son sourire. L'État ne peut rien pour nous. Ils ne nous rendront jamais notre troupeau de zébus. On n'a plus rien et on va devoir tout commencer à zéro. On ne te respecte pas ici si tu n'as pas de zébus. Si tu commences à avoir des zébus, là, on te respecte. Avant, j'avais un grand troupeau. J'étais un homme considéré. Maintenant qu'on m'a tout volé, les gens ne m'écoutent plus. Ils ne me regardent plus de la même façon. J'ai perdu leur estime. Pour les familles comme celles d'Edmond, très nombreuses à Madagascar, l'État n'a pas prévu de dédommagement. Mais une grande bataille. La guerre contre les voleurs de zébus. Elle est menée par des militaires dont nous suivons un détachement. Au total, ils sont mille à travers toute l'île. Et déjà sur la route, un peloton de gendarmes exhibe fièrement une première prise. Six gamins. Il s'agirait de Dahal. Ils ont 14, 15, 16 ans, tous marqués par l'arrestation. L'un d'entre eux porte le même foulard rouge et les amulettes que Ravak, le chef voleur que nous avions rencontré. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont arrêté. Je crois que c'est juste parce que j'avais ces gris gris. Ils ne m'ont pas attrapé dans la forêt, ils m'ont attrapé au village. Mais je ne suis pas Dahal. Arrête de mentir. En ces temps d'opérations anti-voleurs des élus, le gris gris vaut d'abord comme une preuve à charge. Mais qu'il soit simple berger ou vrai Dahal, tous ici croient à la magie et aux vertus de ces amulettes. Ils mettent toutes sortes de choses à l'intérieur des gris gris. Et ça leur permet de se protéger des balles et de les éviter. Celui-là, ils l'utilisent pour se rendre invisible. Ces deux-là se ressemblent, elles servent à éviter la fatigue. Selon moi, c'est clair, ce gars-là est un Dahal, un voleur dzebu. C'est pour ça qu'ils mettent le foulard et la mulette. ultime preuve brandie par les gendarmes, un fusil fait maison retrouvé chez un suspect. C'est l'arme utilisée par les Dahal, les bandits. Ils arrivent dans le village, ils font le pillage, ils enlèvent tous les bétails et actuellement, ils ont essayé de voler aussi des marmites et de matelas et tout ce qui se trouve dans la maison. Et puis, ils enlèvent, ils les amènent dans la forêt. Bien escorté, le camion de gendarmes part déposer les six adolescents au pénitencier. Ces suspects risquent cinq à dix ans de prison. Dirigés par le capitaine Rodin, les militaires ont pour mission de sécuriser un village d'une zone très reculée. ils pénètrent dans la forêt primaire où ils risquent une embuscade des gamins voleurs de zébus. La consigne, c'est une distance de cinq mètres entre chaque homme. Préparez vos armes. Vous rechargez maintenant. C'est bon. C'est dans cette même jungle que les dalles cachent leurs ébus volés et préparent leurs attaques. Sortis du labyrinthe tropical après plus de 50 kilomètres, les soldats arrivent épuisés au village de Lavarat. Pour faire leur caserne provisoire, ils ont réquisitionné l'école du village. À Lavarat, la présence des militaires rassure. Depuis qu'ils sont là, les dalles n'attaquent plus. Mais à peine arrivé, un problème majeur ressurgit. L'opération anti-voleur de zébus a commencé il y a trois mois et les militaires n'ont jamais été payés. Au tableau noir, ils reprennent leurs réflexes des colliers. Additions, multiplications, les chiffres sont astronomiques. Ça, c'est l'argent qu'on nous doit. Nous, on cherche juste à être payés, à être tranquilles. Mais si on n'est pas payés aujourd'hui, on part. On s'en fout, on rentre à la maison. Il y en a marre. Maintenant, il faut qu'on aille voir les chefs. C'est plus possible, on n'a rien à bouffer. Le capitaine Rodin sera trouvé les quelques rares billets pour éviter la mutinerie. Devant notre caméra, les militaires repartent du bon pied pour suivre la piste d'un troupeau de zébus volés. Les dalles, les voleurs agissent dans l'immensité des plateaux et forêts. Ils ont toujours un temps d'avance sur les soldats. Sans hélico, sans voiture, sans moto, les militaires enquêtent à pied dans les petits hameaux du coin. Cette toute petite communauté est encore traumatisée. Récemment, ils ont assisté au plus gros vol de zébus de la région. Vous savez, ce vol de 400 zébus, juste à côté de notre village, les militaires n'ont jamais retrouvé les bêtes. Pas un seul zébus. Dans ce coin de brousse, encore une fois, l'armée arrive trop tard. Alors le chef du village a bien une petite mission pour les militaires. Débarrasser la rivière voisine d'un crocodile qui a dévoré un habitant. Les soldats se prennent au jeu. L'occasion de sortir leur kalachnikov est de faire enfin une démonstration de leur force. Un seul coup, pas plus. Attention, les gars. Visez bien. Vous tirez qu'une seule balle. Mais qui est le fou qui a tiré complètement à gauche? Bouba, qu'est-ce que t'as fait? C'est toi qui a tiré en premier? Les gars, vous êtes nuls. Le caïman avait déjà plongé et vous avez continué à tirer dans l'eau. Moi, j'étais juste à côté et j'ai entendu pas. Le feu, ça a fait pas, pas. Punition générale. Trois jours de corvée. Une bonne rigolade et une photo souvenir. Image trompeuse d'une armée détendue. Ailleurs, dans de nombreuses régions, les militaires sont soupçonnés d'être à l'origine de graves incidents. Beaucoup de médias évoquent des bavures graves dans l'opération antivoleur de Zébu. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? C'est faux. C'est complètement faux parce que dans notre ordre de mission, tout est détaillé très précisément. notre mission, ce n'est pas de tuer les dalles. L'important, c'est uniquement de récupérer les troupeaux de Zébu. Mais à 200 kilomètres à l'ouest d'ici, voleurs de Zébu et militaires se sont affrontés au cours d'un accrochage sanglant. Cette fois, des soldats sont morts. Sur l'île, l'affaire fait grand bruit. Embuscade à Ankazuap Sud. Les dalles sont des ennemis de la nation. Nous considérons dorénavant les dalles comme des ennemis de la nation. Telle est la déclaration du général Benny Xavier Asloufnirine, chef d'état-major de l'armée malgache ou SEMGAM, en réaction à l'embuscade tendue à Ankazuap Sud et laquelle s'est soldée par 8 morts dans les rangs des militaires. 8 morts cotés militaires, 40 présumés d'Aal tués le même jour depuis l'escalade de la violence. Les représentants des droits de l'homme reçoivent des plaintes par dizaines pour dénoncer les exactions de l'armée. Pourquoi les droits de l'homme ne sont pas respectés ? Parce que là, des plaintes qu'on a reçues, c'est qu'il y a donc des militaires qui tuent sans même enquêter les personnes qui, soi-disant, étaient responsables du vol des ébus. Que se passe-t-il au juste dans le sud-ouest de Madagascar ? Nous voici à Ankazuap, à priori, une petite ville de campagne à l'allure tranquille. Mais ici, chaque semaine, la guerre des ébus entraîne de nouvelles bavures. à l'hôpital de la ville, Christian est venu voir son petit frère. C'est un jeune berger qui a rencontré une armée sur les nerfs. Ce matin-là, je suis allé tôt à l'étable pour voir les ébus, comme tous les jours. J'ai entendu des gens crier « Dahl, Dahl ! » J'ai cru que des voleurs arrivaient, alors j'ai pris mon arme et je suis sorti. En fait, c'était des militaires. Ils m'ont dit « Jette ton arme ! » C'est ce que j'ai fait, mais après ça, ils m'ont quand même tiré dessus. J'ai pris une balle dans la main, là, juste ici, et l'autre, je l'ai prise dans la jambe. J'espère que je vais m'en sortir. Mais à Angkazwab, on nous dit que l'armée aurait fait bien pire que de blesser un enfant. C'est dans les petits villages aux alentours que les militaires ont frappé le plus durement. Farah a 18 ans. Elle cherche en vain un vestige dans les décombres de sa maison. Il ne reste plus rien de la maison. Les militaires ont tout brûlé et volé, tout ce qui avait de la valeur. Nous découvrons un village entier que les militaires viennent d'incendier. Une expédition punitive sans enquête sur la seule fois d'une dénonciation. Les soldats avaient une liste de noms de supposés d'Ahal, tous membres de la famille de Farah. Les militaires étaient nombreux. Ils sont passés par là. Ils ont ordonné à mon frère, mon neveu et mon cousin de s'asseoir contre ce mur. Alors, pour être sûrs, les militaires ont dit c'est quoi le nom du village ? C'est Ampasi. Puis ils ont demandé les noms. Les gens ont donné leur nom. Alors les militaires se sont mis à tirer. Mon neveu a pris une balle dans la poitrine. Mon frère a pris une première balle dans la cuisse puis lui ont tiré dans le bassin et une dernière dans la tête. Les deux sont morts. Mon cousin s'est évanoui. Ils ne l'ont pas tué. Après, les militaires se sont mis à brûler les maisons. Une par une. Tout le village. Accusé d'avoir volé des ébus, le frère de Farah avait pourtant été disculpé au tribunal et reconnu innocent. Mais le soupçon et la volonté de revanche de l'armée l'ont emporté. Je suis triste et en colère. En tuant mon frère, les militaires ont tué un innocent. Il n'était pas Daal. C'est lui qui nous nourrissait, moi et les enfants. Nous n'avons plus rien pour vivre maintenant. Dans ce village calciné, écrasé de soleil, le dernier refuge, c'est le grand manguier et son ombre protectrice. Les habitants s'y sont réfugiés autour de leur chef. Maintenant, à chaque fois qu'on entend un bruit de moteur, on se dit que ça peut être les militaires. Alors, on préfère fuir dans la forêt. Vous savez, avant, notre village prenait de l'ampleur. C'était un beau village. On allait même y installer un marché. Des populations brisées, livrées à elles-mêmes. Ici, la violence de l'État est aussi aveugle que celle des bandits. Partout, le manque de moyens amplifie les erreurs de jugement. La distance freine sans cesse la vérité et fait grandir la légende des Daal, les voleurs de Zébu de Madagascar. Sous-titres par Jérémy Diaz